L'aventuré de ses ministres, le monarque se leva avec l'empressement de l'âme conditionnée, dont les sons sont attirés par les gunas. L'aventuré de ses ministres, le monarque se leva avec l'empressement de l'avenir. Toutes les âmes conditionnées subissent l'influence d'une combinaison particulière des gunas. A ce titre, elles sont attirées par diverses activités qu'elles sont contraintes d'accomplir sur l'influence de la nature matérielle qui les domine complètement. Notre verset compare Prith Maharaj à une âme conditionnée. Non pas qu'il fût lui-même conditionné, mais il montra tant d'empressement à recevoir les kumaras qui semblent de voir rendre l'âme une meilleure absence. L'être conditionné subit l'attirance des objets liés à la satisfaction de l'essence. Ses yeux recherchent la beauté. Ses oreilles aspirent à entendre une musique mélodieuse. Son nez cherche à humer le parfum d'une jolie fleur et sa langue à se délecter de mets savoureux. De même, ses mains, ses jambes, son estomac, ses organes génitaux, son mental, etc. sont si sensibles à l'attraction qu'exercent sur eux les objets de plaisir qu'ils ne puissent dominer. De la même façon, Prith Maharaj ne peut se retenir lorsqu'il s'agit de recevoir les quatre kumaras qui, en vertu de leur élévation spirituelle, étaient entourés d'un rayonnement éblouissant. C'est ainsi que ses ministres et sa suite se joignent à lui pour recevoir les quatre kumaras. Comme le dit le proverbe, qui se ressemble, s'assemble. En ce monde, chacun est attiré par ses semblables. Prith Maharaj avait atteint les plus hautes cimes de la spiritualité. Aussi fut-il séduit par les kumaras qui évoluaient au même niveau que lui. Ainsi se vérifie cet autre maxime. « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Merci. Nous sommes toujours dans l'épisode où les quatre kumaras ont visité le palais de Prith Maharaj. Donc, même si Kutumaraj est une manifestation de Dieu, ou autrement dit Dieu lui-même, quand même, il montre un exemple pour le peuple ordinaire. Il montre l'exemple de comment nous devons recevoir les brahmanas, comment les honorer, et quel accueil on doit leur faire. Pour quelles raisons on doit honorer les brahmanas ? Parce que les brahmanas, ou les grands sages, ce sont des représentants de Dieu la Person suprême. Si vous nourrissez un brahmana, un vrai brahmana, pas celui juste qui a un cordon brahmanique, mais un vrai brahmana, qui est le vrai brahmana ? Le vrai brahmana, tout en premier, c'est celui qui ne parle que de Dieu la Person suprême, qui veut absolument transmettre transmettre la connaissance de Srimad Bhagavatam et de la Bhagavad Gita aux autres. Ça, c'est les qualités brahmaniques les plus importantes. C'est même plus important que contrôle des sens, etc. Bien sûr que s'il ne contrôle pas ses sens, il ne peut pas transmettre cette connaissance aux autres. Donc, il doit tout en premier connaître ça. Mais à quoi ça sert de contrôler ses sens et ne pas transmettre cette connaissance aux autres ? Donc, si on nourrit un vrai brahmana, si on accueille un vrai brahmana, c'est égal comme si nous avons nourri ou nous avons accueilli de la Person suprême, en personne. Il n'y a pas de différence. Pareil, quand on vénère notre maître spirituel, c'est égal comme si on vénère Dieu, la Person suprême. Ça ne veut pas dire que notre maître spirituel est Dieu, la Person suprême. Non. Mais, l'effet est le même. Pourquoi ? Parce que Dieu, la Person suprême est présenté par le maître spirituel. Il est présenté par le Vaishnav, il est présenté par le Brahmana, il est présenté par les vaches et la culture védique, la connaissance spirituelle. OK ? Donc, ici, Maitreya Muni donne une nuance assez importante. Il dit que ce processus d'accueillir un Vaishnav ou accueillir un Brahmana, c'est un processus qui doit être tellement naturel, tellement spontané, comme quand il y a les objets de sens, les sens sont tout de suite conduits vers les objets de sens. Est-ce que quand il y a une jolie image, est-ce que vous vous forcez de le regarder ? Non. Ou quand vous avez faim et il y a beaucoup de prasades, très bon prasades, est-ce que vous vous forcez à vous manger ? Non, c'est naturel. Les sens vont automatiquement vers l'objet des sens. C'est naturel. Vous ne faites pas un effort. Pareil, il dit que pour reçoire un Brahmana, en fait, on doit le faire de la même spontanéité, du même enthousiasme quand les sens se penchent vers les objets des sens. Donc, cette comparaison n'est pas faite pour dire que Prithu Maharaj est quelqu'un ordinaire, mais Maitreya Mouni fait cette comparaison pour nous montrer que service dévotionnel, en fait, c'est quelque chose complètement spontané et complètement naturel. Donc, on ne force pas. On ne force pas. Tant qu'il est dans l'état de Sadhana Bhakti, quand nous sommes en Sadhaka, on suit les règles et les prescriptions. Nous, nous forçons de faire ceci, nous nous forçons de chanter de s'un nom, nous nous forçons de se prosterner devant les mortis, nous nous forçons. Mais, mais quand même, il y a quelque chose d'important dedans, c'est que ce n'est pas une tierce personne qui nous force de faire, c'est nous qui nous forçons de faire. Ça, c'est très important. Quand c'est la tierce personne, donc, il n'y a pas un accord, il n'y a pas un accord conscient. Tandis que quand c'est nous qui nous forçons, il y a un accord conscient que, OK, je n'aime pas faire ça, mais je vais une force de le faire. C'est pour ça, encore une fois, que Sadhana Bhakti, c'est un processus conscient. Même les gens qui entouraient dans cet épisode qui a entouré Pritumaraj, quand ils ont vu comment Pritumaraj accueille quatre kumars, ils ont compris qu'ils peuvent faire aussi. Ils peuvent faire au niveau de Sadhana Bhakti, ils peuvent le faire. Parce que cela, ça se pratique. Est-ce qu'ils ne peuvent pas apporter de l'eau ? Ils peuvent. Est-ce qu'ils ne peuvent pas laver les pieds de quatre kumars ? Ils peuvent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Est-ce qu'ils peuvent amener une chaise pour faire s'asseoir les quatre kumars ? Hare Krishna, s'il vous plaît, vérifiez vos micros. Taragi, prévenez pour que les les microphones soient vous cliqués, s'il vous plaît. Voilà pourquoi les chastres disent que n'importe qui peut être engagé dans Sadhana Bhakti. Même les chats et les chiens, vous savez. Par exemple, un chien, il peut manger du prasad. On aurait un prasad. Donc ça aussi, c'est un engagement peut-être pas aussi conscient que pour les êtres humains, mais aussi, c'est une sorte d'engagement. Ils peuvent chanter le seul nom des animaux. Ils peuvent faire ça aussi. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent pratiquer. mais c'est juste un sadhana. Ça veut dire que c'est juste un processus conscient que nous pouvons mettre en pratique. Et dans ce verset, Pritumaraj montre à son peuple tout ce qu'il fait là, actuellement, l'accueil des brahmanas, ils peuvent tous faire. Il n'y a rien compliqué. Mais par exemple, Brava Bhakti et Prima Bhakti, nous ne pouvons pas pratiquer. C'est impraticable. Par exemple, Brava Bhakti, attraction vers Shri Krishna. Est-ce que vous pouvez le pratiquer ? Vous regardez Krishna, il ne vous attire pas. comment vous pouvez pratiquer cette attirance. Il ne vous attire pas, c'est tout. Est-ce que vous pouvez se lever le matin et dire « Oh, Krishna, tu m'attires ». Mais regardez, il n'attire pas. Vous ne pouvez pas forcer ça, n'est-ce pas ? Parce que Brava Bhakti, c'est le bhakti au niveau déjà des sens. Ça veut dire nous revivons certaines émotions et nous ne pouvons pas pratiquer les émotions. Ça ne se pratique pas. Pareil, Brava Bhakti, vous ne pouvez pas pratiquer parce que Brava, c'est l'amour. Vous regardez Krishna, vous ne l'aimez pas. Comment vous pouvez le pratiquer ? Si vous aimez ou vous n'aimez pas ? Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas pratiquer. Mais apporter des fleurs, nettoyer, cuisiner, etc. Même, nous pouvons penser que c'est vrai que je n'ai pas envie de cuisiner pour Krishna, mais je vais cuisiner pour lui. ça, c'est aussi un processus conscient. Nous pouvons faire ça. Et c'est ici en fait que vous allez voir quand on va étudier verset par verset le discours de Sanat Kuma qui est extraordinaire. Nous allons comprendre en fait que les quatre sages, ils nous montrent comment un être vivant peut pratiquer la conscience Krishna dans ce monde matériel sans avoir les difficultés. Tout à l'heure, nous avons parlé et on a dit que oui, c'est vrai, c'est difficile dans ce monde matériel, c'est hyper compliqué de pratiquer la conscience Krishna parce que personne ne veut parler de Krishna, personne ne veut faire ceci et cela. Mais les quatre kumaras disent que peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres font, ils disent que le plus important c'est notre volonté de progresser sur la voie de la réalisation de soi. Comme Sanat Kumar va dire plus tard, il a dit rien n'empêche aussi fort de progresser sur la voie de la réalisation de soi que l'idée qu'il y a des choses plus intéressantes que la pratique spirituelle. Donc il suffit de penser que oui, c'est bien, avec Krishna c'est bien, la conscience Krishna c'est bien, mais quand même sport d'hiver c'est pas mal aussi. dans ce chapitre les quatre kumars expliquent qu'en fait bhakti n'est pas une activité professionnelle, bhakti n'est pas une activité de loisir, bhakti résulte, résulte de désir d'avoir une relation avec Krishna. Et en effet dans cette conversation vous allez voir comment les quatre kumars inspirent Pritumaraj que Sadhana bhakti les efforts quand quelqu'un suit les règles des prescriptions peut lui amener à pur bhakti. Donc ce qui est intéressant vous allez voir que ce que j'aime pourquoi j'aime beaucoup aussi ce chapitre c'est parce que les quatre kumars montrent que en fait la société n'a aucune supériorité sur un transcendentaliste. Donc ne pensez jamais que la société va nous engloutir parce que il n'y a que des mensonges partout il y a ceci cela non. Un transcendentaliste qui qui compte sur Krishna et seulement sur Krishna il est convaincu qu'à part Krishna il n'y a pas d'autre protection comme dans l'histoire de Gajendra vous vous souvenez d'abord il comptait sur ses propres efforts après sur les efforts de ses amis etc. il a vécu rien ne marche et c'est là où il a compté seulement sur seigneur suprême donc à partir du moment quand on comprend que seule personne sur qui on peut compter c'est seigneur suprême et nous devons accepter tout type de protection qu'il nous propose s'il nous propose telle ou telle telle ou telle protection de tel ou tel degré on doit dire ok c'est bon comme comme Brahmana Sudhana l'histoire de Brahmana Sudhana Krishna Krishna était le roi de Dwaraka et son ami avec sa femme vivait dans quelques mètres carrés et ils avaient juste un tissu pour sortir la femme mettait comme un sali et après quand elle rentrait il devait sortir il le prenait le même il mettait comme un dottis il sortait il revenait sa femme disait toujours va voir Krishna il peut nous aider etc il nous aide on vit on pense tout le temps à lui qu'est-ce que tu veux d'autre parce que le but c'est d'arriver à un état où on ne peut penser qu'à lui et nous ce que nous faisons actuellement nous ne pensons qu'à lui mais il a dit non quand même va le voir va le voir c'est une histoire extraordinaire on va étudier un jour ça mais en fait les quatre communs vont montrer que jamais la société ne peut vaincre un transcendentaliste qui s'est abandonné à à seigneur suprême donc on va lire le verset suivant le verset 4 juste le verset juste la traduction le verset suivant ensuite le roi s'aspergea la tête avec l'eau qui allait laver les pieds par les rotules des kumaras par ses marques de respect le monarque ce personnage exemplaire montra comment on doit accueillir les personnalités essentiellement très avancées nous voyons comment brit nous rendons nous rendons nos hommages en brahmana en vaishnav en effet il faut faire très attention il ne faut pas faire ça pour le but de de recevoir quelque chose la miséricorde de kuru la miséricorde de brahmana etc quand on rend nos hommages nous devons montrer notre respect à cette personne c'est hyper hyper important malheureusement il y a des gens qui invitent les brahmana juste pour que leur karma soit purifié purifié ils rendent les hommages pour se débarrasser de ses péchés ils savent qu'en fait c'est une sainte personne et si on lui rend nos hommages il va nous prendre nos péchés comme ça nous sommes tranquilles ça c'est quelque chose qui n'est pas conseillé de faire jamais seul but de rendre hommage à un grand sage au pur bachna c'est de montrer notre respect quand vous vous rendez votre hommage au guru au satou en fait par vos hommages vous montrerez que vous suivez son enseignement vous suivez et vous respectez son choix si vous êtes d'une autre opinion c'est pas la peine de présenter vos hommages par exemple s'il y a quelqu'un et vous pensez qu'il n'est pas digne de recevoir vos hommages il n'est pas digne d'être vénéré ou honoré etc ne le faites pas parce qu'en le faisant vous suivez une fausse piste donc encore une fois quand on rend nos hommages à un sage à un guru nous montrerons nous montrons notre respect et que nous nous sommes prêts à recevoir ces instructions nous sommes prêts ou nous sommes d'accord avec son enseignement etc donc Ritu Maharaj a présenté ses hommages il les a lavé les pieds il a mis en fait cette eau sur sa tête et il a pris une position une position pour recevoir les instructions de quatre commandes pour recevoir les instructions de guru il faut toujours prendre une position humble Krishna dit dans la Bhagavad Gita Arjuna trouve quelqu'un qui a réalisé ce qu'est la vérité absolue serre-le tout abandonne à lui et humblement pose des questions nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas recevoir la miséricorde de guru si nous nous n'avons pas une position humble envers lui si vous venez comme ça c'est pas un vrai guru oui mais quand même je vais lui poser la question je ne sais pas s'il est capable de me répondre etc même s'il vous dit la meilleure réponse à votre question ça va rentrer là et ça va sortir de là ça ne va pas rester pourquoi ? parce que c'est une offense vous n'avez pas être humble envers lui donc en fait la miséricorde de guru va vous échapper pour vraiment pouvoir assimiler les instructions de guru il faut toujours avoir une position humble comme Arjuna a fait au début de la Bhagavad Gita il a dit je suis perdu s'il te plaît tu me montres le vrai chemin s'il te plaît donc il a fait d'une façon humble il n'a pas fait d'une façon rajasique j'en ai marre de tout ça tout ça c'est faux il a jeté il est parti il n'a pas fait ça il a pris une position humble dans laquelle on peut recevoir les enseignements tant qu'on ne prend pas la position humble envers guru envers Shumat Bhagavatam envers la Bhagavad Gita envers les Baishnars cette connaissance va nous échapper toujours même si on lit chaque jour même si on apprend par coeur ça va nous échapper donc le verset suivant assis sur le trombard les quatre grands sages père et père de Shiva nous ont pensé au feu qui brûle sur le terre Maraja Pritou plan d'aménité et de respect à leur regard leur adressant des paroles mesurées nous comprenons nous comprenons que Pritou Maharaj car il a proposé aux quatre kumaris son propre trône donc souvent ça se faisait même quand Brahmana Sudama de qui nous parlions tout à l'heure quand Brahmana Sudama est venu voir Krishna dans son palais Advaraka Krishna il est il se leva de son tronc et il a il a demandé Brahmana Sudama de s'asseoir à sa place sur son tronc ok donc comme ça en fait les rois montraient que leur reine leurs activités est dirigée par les Brahmanas donc ils ne font pas par leur propre spéculation mentale etc tout ce qu'ils faisaient ils faisaient selon les les instructions des gourous des Brahmanas c'est pour ça que il n'y a pas de différence si c'est le roi qui est assis ou si c'est le Brahman qui est assis mais les Brahmanas ils n'aiment pas la position de roi parce que ce n'est pas leur varna ce n'est pas leur varna c'est c'est les varna des Kshatriya mais il explique quand il vient voir Kshatriya il prend il s'assoit sur le trône comme par exemple quand Maharaj Yutishtir il recevait Narada Muni dans son palais toujours Narada Muni s'assoyait sur le trône de Maharaj Yutishtir donc et ici nous voyons que Pritou Maharaj a laissé son trône aux quatre kumars et les quatre kumars assis sur ce trône il était comme vous savez le feu sur l'autel dans ce verset Shilprapata traduit comme quoi Yutu Maharaj avait du mal de retenir ses émotions en fait nous pouvons comprendre qu'il y avait plein d'émotions qui sont arrivées d'un seul coup et c'était très difficile à les retenir normalement dans une situation comme ça il y a des satifika qui se manifeste bien sûr en premier c'est souvent ce qui arrive c'est quand on commence à pleurer donc pour comprendre la nature de cet extase en fait quand l'âme est agitée la nature de l'âme est agitée elle manifeste en fait ses sentiments à travers le corps en fait ses émotions sont mûrises et qu'ils sont agitées dans la nature de l'être vivant mais ça manifeste à travers le corps comme mais en fait quand nous sommes en train de faire un service nous devons faire attention et retenir nos émotions parce que nos émotions peuvent en fait nous empêcher de faire notre service imaginez maintenant je suis en train de vous vous raconter ce que c'est mon service et du coup je commence à pleurer et rouler par terre je dois m'empêcher de tomber dans tant que je peux je dois me contrôler pour ne pas en fait empêcher continuer mon service et Kritu Maharaj bien sûr il était plein d'émotions bien sûr s'il se laissait aller il pouvait déjà rouler par terre chanter danser etc mais en effet il comprenait que le plus important dans cet épisode c'était de faire de telle sorte pour que les quatre kumars soient bien accueillis et que tout le monde puisse recevoir les instructions de ces grands sages donc ici aussi il Maitreya Muni il 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 dit que quatre kumars étaient les grands frères de seigneur Shiva donc seigneur Shiva vous savez c'est un pur vaishna c'est une manifestation de Krishna mais il joue toujours un rôle il joue toujours un rôle d'un vaishna il ne joue pas le rôle de la personne suprême le contraire il joue le rôle d'un vaishna et chaque fois il montre en fait les six qualités de Krishna incroyablement donc il est toujours excessivement beau il est excessivement riche excessivement austère etc etc et comme ça nous avons toujours l'exemple de de seigneur Shiva comment nous pouvons suivre en fait notre pratique de Sadhana le verset 7 ainsi parla le roi prit au grand sage vous qui t'as signifié la providence mais les lieux qui ne peuvent que difficile de voir en vérité on ne vous aperçoit que très rarement j'ignore quelles actes de vertu j'ai dû accomplir pour que vous m'envoyez en avarissant ce qu'on a de mon moi ici dans ce verset dans ce verset Prithumaraj montre que même les grands yogis mystiques qui font des efforts pour eux c'est très difficile de rencontrer les quatre kumaras en général rencontrer un satou c'est très difficile quand on rencontre quand même un sadou nous devons comprendre que c'est une miséricorde spéciale des fois chez les chastres disent que celui qui a mené une vie pieuse etc qui a fait des actes pieux il peut avoir la chance de rencontrer des gourous ou des vaishna mais quand même cela ne veut pas dire que si on rencontre un sadou un gourou authentique c'est notre mérite non c'est pareil comme si vous achetez une maison ok et vous payez quand même mais vous payez 20 euros pour acheter une maison on ne veut pas dire que vous n'avez rien payé vous avez payé 20 euros mais vous achetez une maison qui coûte 200 000 par exemple ok c'est pas le prix que vous avez payé c'était c'était une sorte de cadeau mais quand même vous avez payé 20 euros pareil en fait grâce à nos actes pieux on peut avoir la chance rencontrer un maître spirituel le guru ou chatou mais c'est pas notre mérite parce que en fait nous avons payé seulement 20 euros mais cette rencontre ne coûte pas 20 euros ça coûte un million ok c'est par notre chance on a eu de la chance que cette personne est tellement miséricordieux qu'il nous a rendu visite si vous regardez dans cet épisode en effet Pritumaraj il dit en fait j'ai fait aucun effort j'ai rien fait pour qu'il vienne mais ils sont tellement miséricordieux qu'ils sont venus sachez qu'en général le shastradisme c'est lui qui cherche qui cherche une association avec un grand dévot en fait Krishna arrange cette rencontre cette personne vient lui-même le voir regardez dans votre vie en fait qu'est-ce que vous avez fait pour rencontrer le guru rien quand je me demande qu'est-ce que j'ai fait je vivais ma vie dégoûtante je vivais ma vie pécheresse etc et Krishna m'a envoyé voir mon guru il est là mais j'ai rien fait ok c'est juste une miséricorde c'est juste une miséricorde nous pouvons penser oui quand même j'ai fait ceci j'ai fait cela mais est-ce que ce n'est pas c'est 20 euros c'est bien sûr que c'est ça par rapport à ce que nous avons payé entre guillemets et par rapport à ce que nous avons reçu c'est 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 pas les mêmes équivalents c'est complètement différent et ici dans ce verset Prithumaraj il 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 pose une question il dit je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour pouvoir vous voir il dit j'ai rien fait mais vous êtes tellement miséricordieux que vous êtes venus verset 8 celui qui sentire les faveurs de brahmana et de vajnava rien n'est difficile à obtenir que ce soit en séduit ou lors de la suivante il reçoit en offre les bénédictions inestimables de Shiva et de Vishnu qui accompagnent les brahmana et les vajnava quand on satisfait un brahmana un vajnava un guru c'est égal qu'on satisfait Krishna et nous pouvons bénéficier tout en premier nous pouvons bénéficier le nous pouvons bénéficier le progrès spirituel sous la forme de d'une possibilité de faire service dévotionnel tout ce qui est l'effet secondaire l'effet secondaire de 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 la vie matérielle la richesse la santé etc etc un dévot ne doit pas trop s'attacher à ça ou du tout s'attacher à ça nous nous devons suivre notre notre devoir et puis humblement recevoir ce que Krishna nous donne s'il nous donne de l'argent nous utilisons ça dans le service dévotionnel s'il nous donne pas de l'argent on reste sans c'est comme ça mais le dévot il fait toujours son devoir il ne s'arrête jamais sachez que le service dévotionnel est bhakti bhakti indépendant vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un faire bhakti s'il veut le faire bhakti il peut le faire même avec les yeux fermés les bras attachés sans argent sans papier attaché au lit de mort etc il peut continuer faire du bhakti un bhakti n'a pas de de limites n'a pas de frontières vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire du bhakti tandis que l'activité matérielle dépend de plusieurs paramètres par exemple je ne peux pas faire je ne peux pas cuisiner du bors si je n'ai pas de chou ok parce que bors pour moi c'est quelque chose matériel mais je peux faire bhakti et dans le bhakti je peux cuisiner du bors avec meilleur chou du monde entier parce que ce chou est dans ma tête dans mon intelligence je peux sortir le meilleur casserole dans ma tête je peux faire la meilleure soupe même si je vais le rater je peux le recuisiner encore et encore et encore et encore rien ne va m'empêcher de faire du bhakti ça c'est l'avantage de bhakti c'est l'activité qui n'a pas de frontières et qui est indépendante tout le reste tout autre type de bhakti dépend de quelque chose type d'activité merci tout autre type d'activité en fait dépend des choses même certaines activités spirituelles qui n'est pas bhakti mais qui sont quand même spirituelles exigent aussi avoir certaines conditions comme par exemple Ashtanga Yoga ou Gnana Yoga ou Karma Yoga ce sont des activités spirituelles mais qui exigent d'avoir certaines connaissances certaines qualifications certains accessoires etc. tandis que bhakti demande une seule qualification c'est la foi si vous êtes sûr que Krishna c'est celui qui doit recevoir tous nos offrandes c'est Krishna qui est seul et unique objet de notre adoration etc. si vous avez déjà cette foi vous pouvez vous engager dans sa dana bhakti c'est la seule qualification qui est demandée en fait pour bhakti mais encore une fois ni dans Karma Bhakti ni dans Gnana ni dans Ashtanga Yoga vous ne pouvez Karma Yoga Karma Yoga vous ne pouvez vous ne pouvez pas en fait de faire correctement si vous n'avez pas les ingrédients précis si vous ratez le temps par exemple exemple des sacrifices en fait quand on fait des sacrifices il faut bien calculer le moment entre telle ou telle minute de tel temps de tel temps si vous ne le faites pas à ce moment là si vous ne versez pas le gui au bon moment précis si vous ne prononcez pas les mantras correctement si votre mental est attiré par autre chose etc ce sera raté comme dans l'histoire de Sudjumna Maharaj donc tandis que Bhakti c'est différent Bhakti en fait de mon seul qualification c'est la foi de tout ça les quatre Mokumar vont parler bientôt Hare Krishna aujourd'hui je vais m'arrêter ici si vous avez des questions des commentaires c'est bienvenu tiens j'aimerais avoir une petite précision on disait que Bhakti vient de Bhakti là on dit pour pratiquer ces satana Bhakti il faut juste avoir la foi donc parce qu'on est en satana à Bhakti encore pourquoi on disait que Bhakti vient de Bhakti j'ai l'impression que là comme si ça défendait la foi peut-être quand tu disais que si on croit que Krishna est de la personne suprême c'est quoi et les j'abakti j'essaie d'être convaincue nous avons les neuf étapes d'évolution de Bhakti Shrata Satusanga etc etc vous me connaissez donc Shrata est considéré déjà comme une forme de manifestation de Bhakti comme par exemple Satusanga c'est la relation l'association avec les Satus avec les dévots de même sorte la foi est déjà une sorte de pratique de Bhakti ok donc Bhakti vient de Bhakti par exemple par exemple tous ces neuf étapes de Bhakti quand on dit nous pouvons trouver dans le sein de Bhakti par exemple par exemple Bhakti on peut traduire comme la dévotion on peut traduire la dévotion mais c'est pas 100% une traduction parce que on dit service dévotionnel ok ou autrement dit on peut traduire Bhakti comme ça c'est que quand on quand on est dévoué à quelqu'un et nous faisons tout pour lui et rien d'autre pour nous tout ce que nous faisons nous faisons que pour lui pour son bien pour son plaisir ça c'est Bhakti parce que il n'y a pas un équivalent pour qu'on puisse traduire le mot Bhakti ok et en fait si vous vous prenez cette description de Bhakti que Rupugosrami a donné vous allez trouver dans ce Bhakti dans cette formulation de Bhakti dans cette description de Bhakti vous absolument vous trouverez tous les neuf étapes dedans vous allez trouver tous ces neuf étapes y compris Shlat ok en général le mot Bhakti est utilisé pour Dieu la personne suprême mais mais on peut utiliser aussi pour les demi-dieux on peut utiliser pour nos parents etc mais là on parle de Bhakti comme comme une forme de relation entre être vivant et de la personne suprême on peut dire pour avoir la foi de comment c'est de notre état ça veut dire quelqu'un nous a déjà transmis la Bhakti que ça c'est pour ça que en fait avant Shrata il y a le processus de Shravana on doit écouter si vous avez jamais écouté vous aurez jamais la foi donc pour cela existe Shravana l'écoute nous écoutions et là en fait grâce à Harikata grâce à Krishna Kata grâce aux études de Shimal Bhagavatam Bhagavad Gita nous commençons à avoir la foi que la personne qui est décrite dans ce livre existe que cette personne qui est décrite dans ce livre c'est celui qui peut m'aider c'est celui qui est le fils de Manda Maharaj ou Meri Ashoda c'est celui qui est l'éternel époux de Ratha donc comme ça nous avons une foi donc il y a comme l'autre jour Jivaprana on a parlé il y a deux types il y a beaucoup de différents types de bois de foi il y a deux types de foi en fait le foi qui est une sorte de 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 foi qui est culturelle ethnique ça veut dire je la foi il y a une foi qui est une sorte de culturelle ethnique la Kika Shrata ça veut dire je suis né et on m'a dit que voilà tu es un hindou tous les hindous doivent adorer Vishnu donc c'est Vishnu qui nous donne ceci qui nous donne salam il nous donne l'argent il nous donne à manger etc etc je l'accepte ce concept mais c'est une foi très faible c'est une faible foi mais il y a d'autres fois Shastrika Shrata qui est né quand on a le contact avec les Shastra Shastrika Shastra ça veut dire en lisant en étudiant en écoutant ce qui est écrit dans les livres sacrés nous commençons à avoir la foi si vous avez d'autres questions ok Hare Krishna chère Beva merci beaucoup pour votre attention sri srimad bhagavatam ki jai sri bhagavad ki jai jai aksham le praf ki jai tout glah de vous asamble Hare Krishna